La définition de l'illustration La définition de l'illustration Quand on essaie de donner une définition du mot «illustration », on pose une forme de cloisonnement. L'illustration, ça serait ça plutôt que ça. Or, il me semble que dès le départ, l'illustration glisse comme une savonnette. C'est-à-dire que dès le départ de l'image imprimée, dès qu'on imprime une image, alors, est-ce que c'est une image pieuse, est-ce qu'une image mythologique ? Dès le départ, on est attaché à différents genres. Dès le départ, on est attaché à différentes fonctions. Il y a une fonction didactique d'enseignement, il y a une fonction effectivement de narration, on raconte des histoires, il y a une fonction de fiction, c'est-à-dire on recrée un monde par l'image. Donc, évidemment, ce sont des fonctions qui sont liées à l'illustration. Mais est-ce que ça suffit, est-ce que c'est assez pour définir la notion même d'illustration ? J'en doute. C'est-à-dire que comme l'illustration emprunte à toute forme d'art, que ce soit des arts graphiques, que ce soit des arts littéraires, à toute forme de technique, que ce soit du dessin, de la gravure, de l'offset, du numérique, le lien entre le texte et l'image est tellement fort qu'on ne peut pas lire d'un côté et regarder l'image de l'autre. On est obligé de jouer, comme dans une chambre d'écho, on est obligé de jouer avec cet écho-là. Le livre existe depuis le 1er janvier 1501, c'est-à-dire on passe de l'incunable au livre, c'est une définition arbitraire. Donc ça fait 512 ans que le livre illustré existe, ça fait 512 ans que l'on publie des images, mais ça fait aussi 512 ans qu'on s'en fout, et ça c'est plutôt bien. Ça fait 512 ans que l'illustration est un passager presque clandestin. Alors évidemment, des gens y ont réfléchi. Évidemment, Breton dit que toute son imagination est née dans les couvertures des livres illustrés de Paul Divois. Évidemment, Walter Benjamin était un grand collectionneur de livres pour enfants illustrés. Évidemment qu'il y a des gens qui réfléchissent. Il n'empêche qu'il n'y a pas, et tant mieux, profitons-en, il n'y a pas de réflexion élargie, diffusée, sur ce motif-là. Comme si l'illustration appartenait à une forme de strapontin de l'intelligence. L'illustrateur est un strapontin de la création, et le critique d'illustration est sur un strapontin de l'intelligence. Donc on est quand même dans quelque chose qui est assez peu balisé. D'où la liberté absolue, la liberté et la vilainie. C'est-à-dire qu'il n'y a... Qu'un illustrateur fasse de la merde, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, ce n'est pas sérieux. Qu'il fasse un truc génial, ce n'est pas grave non plus, parce que pour la même raison, ce n'est pas sérieux. Et c'est une chance.